Boulestrier, dahlia, orchidée, une compression florale inspirée de César, le célèbre sculpteur. A Chaumont-sur-Loire, les fleurs sont des œuvres d'art, des œuvres vivantes dont le parfum embaume toutes les pièces du château. Ici, c'est la salle à manger qui accueille un foisonnement de couleurs. On a fait un travail ici très renaissance, c'est-à-dire qu'on a fait une profusion de fleurs. On voit majoritairement, ce qu'on a voulu travailler en premier, ce sont les roses. Donc évidemment, un Chaumont-Roses de jardin. Principalement des variétés comme Prince-Jardinier, Julieta, Eden, qui est là derrière. Dans la salle de billard, cet autre artiste a voulu une composition plus poétique. Je me suis inspirée de la venue de deux astrologues importants au château, qui sont donc Ruggeri et Nostradamus. Et je me suis dit que je pouvais peut-être créer quelque chose qui évoque les astres. Et donc de monter au-dessus du billard une structure qui puisse un peu élever la vision vers les cieux. Quand fleurir est un art, une exposition qui rappelle aussi le lien très fort qu'a toujours entretenu Chaumont-sur-Loire avec le végétal. L'art floral est un art à part entière et au fond, je trouve qu'il n'est pas suffisamment valorisé. Les intervenants dont on voit les réalisations sont des artistes, pour certains mondialement reconnus, sont comme des peintres qui jouent avec la matière florale, avec la couleur, avec les formes, avec les parfums également. L'art floral, un art éphémère qui a trouvé au château de Catherine de Médicis un écrin parfait pour s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada